...de l'Empire Fatimide et donc on a la dynastie Fatimide entre la fin du 9e siècle jusqu'au 13e siècle. Il s'agit jusqu'à la dynastie, donc, désolé, jusqu'au 11e, la fin du 12e siècle, il s'agit la dynastie Ayobide. Après les Ayobides, nous avons les dynasties Mamlouk et après ça, les dynasties Mamlouk, on voit l'Egypte dominée par l'Empire Ottoman et nous commençons la période ottomane. Donc, dans cette salle, on voit des pièces variées, fabriquées aussi, ou des textiles variées, fabriquées aussi en plusieurs matériaux. Par exemple, là, on a de la soie ici et probablement c'est de la soie emportée de Chine de cette époque. Une sorte de costume, donc, une grande robe avec une grande jupe et travaillée en plusieurs textiles, notamment de la soie, et donc, et de la soie ornée avec des fils en or et des fils en argent, comme nous voyons ici. Ça fait une sorte aussi des draps fabriqués en soie, comme nous voyons ici, à droite et à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Probablement, des sortes de pièces variées et même soient utilisées pour emmener les les murs soient utilisées pour orner par terre ou les haies et les sols. Nous voyons là plusieurs pièces et nous voyons aussi certaines décorations végétales et des décorations géométriques. Et même avant, on a vu des décorations géométriques sur les textiles. Juste quand même derrière, nous, on voit des textes écrits en asque dans la vitrine de l'autre côté. On a vu des décorations géométriques sur les textiles. Voilà, on voit ce qu'on appelle dans les textes modernes le blanc. Il s'agit de toutes ces pièces-là utilisées pour les lits. Par exemple, l'oreiller qu'on voit ici, probablement, et en soi, couvert d'écritures calligraphiques, des décorations calligraphiques. Il s'agit d'écritures. Et comme nous avons aussi d'autres pièces, nous avons une partie d'un verset coranique. C'est écrit en manière très décorative sur la pièce au fond. Donc, un fond un peu clair avec d'écritures en bleu. Fonc. Sous-titrage ST' 501 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 il s'agit kofiq et nasq et des pièces très très fines ou des décorations très très fines et au fond aussi à côté de là on voit les textiles de l'époque ayahuïde connu avec certaines sortes d'écriture arabe ce qu'on appelle nasq et solos donc les débuts de l'écriture avec cette manière on peut quand même même lire les noms de certains fonctionnaires de l'époque et ayahuïde après les ayahuïde cette dynastie qui n'a pas duré et très longtemps c'est à peu près 80 ans et durant cette période il ya l'egypte a connu les croisades au moins les plus importants croisades c'est la troisième croisade dont saladin a pu on peut dire vaincre la fameuse croisade de la troisième croisade à la tête de cette croisade il y avait philippe auguste de la france et richard ou richard le coeur des lions d'angleterre et d'autres après l'époque ayahuïde on passe dans une autre salle où nous avons des pièces datant de l'époque mamelouk cette salle on voit très peu des pièces datent de l'époque mamelouk et il est quand même intéressant de voir les noms de certains et surtout mamelouk et aussi intéressant de voir ce qu'on appelle le nom des mamelouk il s'agit les rancs c'est une espèce d'image ou même des gravure montre la fonction la fonction des propriétaires il s'agit les fonctions des mamelouk par exemple là on voit devant nous une espèce d'inglas parce que celui ci est travaillé comme un sacré il s'agit celui qui offre qui voilà qui prépare prépare et et donne les boissons aux sultans et par exemple comme nous voyons dans les deux blasons ou deux rancs à droite et à gauche et il y a aussi l'écriture et probablement une partie des noms des sultans et espèce des cartouches de l'époque mamelouk et nous avons aussi un certain et mamelouk à dos d'un et de son cheval comme la pièce la petite pièce en rouge et devant nous les dessins et les dessins qu'on le voit sur les textiles et les fabriqués avec une espèce de tampon comme on le voit ici l'image soit fabriquée en bois probablement et rarement en pierre en bois et les dessins donc il suffit de mettre ces pièces les tampons dans les couleurs dans les peintes et le re appliquer sur les textiles pour retrouver ces dessins plus tard sur les textiles en fait c'est la même sorte les mêmes techniques utilisées pour imprimer les dessins sur les textiles aujourd'hui mais bien sûr avec un technique est plus moderne mais c'est le même est principe de voir les dessins en négatif ici et l'appliquer sur les textiles donc certains outils bien sûr c'est des repliques des outils ou des métiers ou des outils utilisés pour la fabrication et des fils donc on voit exactement la manière qu'on peut on pourrait quand même le voir jusqu'au même au début du 20e siècle il y avait les mêmes ouvriers travaillés par les mêmes manières et il est possible aujourd'hui aussi de trouver d'un certain petit village de la haute égypte les mêmes modèles et les mêmes outils utilisés jusqu'à nos jours malgré l'industrie importante et des textiles dans le monde aujourd'hui pas loin d'ici d'un quartier qui s'appelle le choronfèche qui existe encore mais connu très connu avec la fabrication des textiles connu à l'époque notamment à l'époque ottomane par la fabrication de ce qu'on appelle qu'est ce qu'il souhaite le Kaaba c'est le cube sain qui se trouve en arabie saoudite aujourd'hui donc le Kaaba on voit les bâtiments complètement couverts tout le temps avec des espèces et des draps en noir et sur lesquels on voit des versets coraniques et des décorations calligraphiques et végétales et géométriques aussi donc cette fabrication connue en egypte depuis ou à partir même de l'époque très ancienne et chaque année à l'époque même avant on voit les soldats d'egypte donnent l'ordre de fabrication les quessois dans les quartiers et chaque année à l'occasion ou à la date de la naissance de prophète il y avait une cérémonie très importante durant laquelle on fait sortir le quessois et on va le mettre sur les caravanes de dromadaires et qui va traverser ou qui allait traverser toute l'egypte avant de prendre la route vers l'arabie saoudite ou le hijaz ou la mecque donc cette fabrication restait en cours jusqu'aux années 60 donc durant toutes les périodes mamelouk et puis ottomanes et puis à l'époque de l'égypte moderne de Mohamed Ali et le royaume égyptien jusqu'au dernier roi Farouk et les premières années aussi de règne de président à Gamal Abdelmasser donc la fabrication des quessois avait lieu tout le temps à Haïï el-Quram Fesh avant de créer un autre lieu en Arabie saoudite même donc dans cette salle on voit certaines pièces ont été utilisées pour la fabrication des quessois sur un tissu très solide de plusieurs couches et puis des décritures des versets coraniques en fil en or comme nous voyons une fabrication très 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 fine et très connue en Egypte durant plusieurs siècles donc les quartiers El-Quram Fesh aujourd'hui n'ont plus cette tradition il y a très peu d'industrie concernant les textiles mais le quartier même a perdu sa réputation de fabrication des textiles comme il y avait auparavant et puis on a la fin de 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 la fin